Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans mon école, en direct du Tinkerspace, comme vous pouvez l'apercevoir derrière. C'est l'endroit de mon école que je préfère. Les élèves peuvent venir ici pendant la création pour fabriquer toutes sortes d'objets très chouettes. C'est aussi là qu'on stocke les robots. J'adore venir ici les voir créer, inventer, construire. Je suis ici pour vous parler d'un projet que j'ai mené lors du REFER, le rendez-vous des écoles françaises en réseau, qui a eu lieu la semaine dernière à Québec. J'ai été invitée car j'ai mené un projet avec mes élèves de CM1 qui correspondait bien au thème de cette année, puisque c'était l'école en jeu. Je vous mets dans la barre d'infos des liens vers la chaîne YouTube du REFER et vous aurez accès à toutes les conférences si ce thème vous intéresse. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré plein de monde, c'était vraiment chouette. J'ai aussi eu l'opportunité de partager le projet que j'ai mené avec mes élèves. Ce projet parle de design thinking. Si vous ne connaissez pas le design thinking, je vais aussi vous mettre des liens parce qu'il y a des personnes qui expliquent beaucoup mieux que moi ce que c'est. J'ai découvert comme une sorte de pédagogie de projet, de project based learning, mais ça part d'une entreprise. Les entreprises ont créé le design thinking pour mener les gens à réfléchir à un objet qui apporterait une réelle solution à quelqu'un. Donc on va voir un client, on lui demande ce dont il a besoin et ensuite on réfléchit à une solution pour lui. Des éducateurs ont rapidement fait le rapprochement entre cette approche et l'école et le design thinking en classe, c'est plutôt de réfléchir à ce dont un autre élève, quelqu'un de l'école, une classe ou à l'extérieur a aussi besoin d'une solution et qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour répondre et proposer un produit réel qui irait répondre à un besoin. Voilà d'où c'est parti. On passe par différentes étapes. Lorsqu'on fait du design thinking, la première est l'empathie. Il faut en effet qu'on se mette à la place des personnes, qu'est-ce qui leur manque et si nous on était ces personnes-là, qu'est-ce qu'on ressentirait ? On a donc fait cette partie-là avec nos élèves. Ensuite, on définit le projet. De quoi ils ont besoin ? On fait des recherches, on voit si c'est faisable, si on a le matériel pour, si ça répondrait bien au produit. La troisième étape, c'est de trouver les idées. On va créer ce produit, on va réfléchir, on va mettre en place un cahier des charges, voir ce qu'on a et ce qu'on peut en faire pour répondre au mieux à ce besoin. La quatrième idée, c'est le prototype. On va construire l'objet, on va l'essayer et on va voir donc si ça fonctionne. La partie prototype est très longue parce qu'on se rend compte en construisant, en faisant que ça ne marche pas forcément comme on l'avait espéré, surtout avec des élèves de CM1, qui ont parfois juste des exercices que nous, nous leur donnons. Ils savent que les exercices sont bien, qu'il y a une solution. Là, il n'y a pas du tout une solution, il y a des milliers et on va en choisir une. Donc c'est vraiment difficile pour des élèves de 9-10 ans d'arriver à se mettre d'accord. Et la dernière partie, c'est l'étape du test. On essaye, on réessaye, on se trompe. Et au bout d'un moment, on arrive à un produit final qui correspond à ce dont les autres élèves avaient besoin. Notre idée est venue un jour de pluie parce qu'à San Francisco, il a beaucoup plu au mois de février dernier. Beaucoup. Et les élèves en avaient marre d'être coincés à l'intérieur. Il n'y a pas de préau, elle n'est pas faite pour les jours de pluie. Et ça marche quand il pleut une fois dans la journée. Mais quand il pleut à toutes les récréations, ça devient vraiment très long. Ils sont donc allés demander aux autres classes dont ils auraient besoin pour rendre leur récréation plus amusante et essayer donc de parer un petit peu à cette pluie incestante. Ce qui est revenu le plus, ce qu'il manque aux autres classes, c'est de bouger, de courir, de se dépenser. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans d'autres classes. Mes élèves ont donc cherché comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution pour que chacun puisse bouger un minimum sans avoir à courir partout. Et là, l'idée est venue de Just Dance. Si vous connaissez Just Dance, c'est ce tapis de danse où lorsqu'une flèche arrive à notre écran, on n'a qu'à appuyer avec notre pied et on se met à danser au rythme d'une musique. Ils ont donc parti sur ce projet de tapis de danse. On est donc parti sur un jeu vidéo. Au lieu de contrôler le jeu vidéo avec les touches de notre clavier ou de notre iPad, on irait avec le tapis de danse. Comme ça, ça leur permettrait de bouger. Et en même temps, pour créer un jeu vidéo, il faut beaucoup de compétences qui sont en lien avec notre programme. Donc, voilà comment l'idée de ce projet de design thinking est née. Je vais maintenant vous parler du tapis de danse que les élèves ont construit. Alors, pour faire ce tapis de danse, il n'y avait pas toute la classe. Un petit groupe était en charge de ce tapis que l'on faisait pendant la récréation du midi où lorsque mon co-teacher venait dans la classe, on a un co-enseignant qui peut venir prendre une partie de la classe et ce qui me permettait de venir ici au Tinkerspace avec mon groupe d'élèves pour la conception et la création d'un tapis de danse. Je vous montre. Voici donc le tapis de danse créé par les élèves. La première étape, ça a été de trouver un carton. C'est les élèves qui l'ont choisi. Tout est fait en matériaux qui étaient déjà disponibles dans le Tinkerspace. La seule chose que nous avons acheté, c'est ce plexiglas, cette grande plaque parce qu'on en a besoin surtout sachant que des adultes allaient l'essayer lors de ma présentation. Si ce n'avait été que des élèves, ils auraient très bien pu s'en sortir avec un autre matériel de récupération. Mais là, comme je savais que j'allais présenter cet objet, j'ai préféré avoir un matériel plus solide. Donc, les élèves ont trop de s'idée de... Celui-ci est décollé. Normalement, ils sont collés. Je vais mettre 4 morceaux de mousse, voilà, un petit peu épaisse, comme vous pouvez le voir, avec les traces de colle chaude que vous voyez ici. Ensuite, il y a, avec celle-ci vous verrez mieux, là voilà, plusieurs morceaux de carton recouverts de papier d'aluminium. J'insiste sur le plusieurs, on voit un petit peu un espace ici. Parce que, et ça, ça fait partie du test, lorsque les élèves mettaient leurs pieds dessus, ils se sont rendus compte que certains n'avaient pas un poids assez important avec leurs pieds pour faire contact avec ce morceau de carton ici. Il a donc fallu réessayer et trouver une solution pour ces élèves-là, plus petits que les autres, qui n'auraient pas assez de force pour actionner le mécanisme du jeu. Donc, ils ont mis plusieurs morceaux de carton là et là, vous voyez que ça a été ajouté ensuite pour pouvoir être accessible au plus grand nombre de personnes. Ça s'est collé, et c'est collé ici aussi. Et comme ça, vous comprenez que dès qu'on fait contact, les deux morceaux vont se toucher et ça va actionner la commande. Cet objet-ci, qui paraît très bizarre, c'est un makey-makey. Un makey-makey, c'est un objet très simple, qui ne coûte pas grand-chose. C'est la seule chose vraiment que nous avons acheté. Nous l'avions déjà, mais c'est la seule chose que vous devriez acheter. Très simple d'utilisation, pince crocodile reliée à la terre qui est là. Et ensuite, d'autres pinces crocodile qui sont de couleur, que vous voyez ici, qui sont chacun reliées à une flèche. Donc, le blanc est relié à la flèche du haut, et ainsi de suite. Mes élèves sont très ingénieux, car ils ont mis la couleur de la flèche qui correspond à la pince crocodile. Ce qui m'a permis, à moi, qui ne suis pas très douée, lorsque j'étais donc à Québec, de savoir très facilement où est-ce que la flèche devait aller sur le makey-makey. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu plus. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez avec quatre flèches. Les élèves ont ensuite, tout simplement, avec un logiciel de traitement de texte, fait ces flèches que nous avons ensuite laminées pour qu'elles soient en plastique. Ça résiste beaucoup à de nombreuses traces de pieds. Et voilà, le tapis de danse, très très simple. Vous voyez donc que c'est très basique. Quatre flèches, en anglais et en français, parce que nous sommes dans une école bilingue. Et tout cela est relié par ce fil rouge, voilà, qui est une clé USB de ce côté-là, voilà. Et donc, qui va se relier tout simplement à un ordinateur, dans ce cas-là le mien. Pour faire cette partie-là, ça a pris deux semaines en se rencontrant sur la pause déjeuner pendant une demi-heure, quatre ou cinq fois. Je vais maintenant continuer avec la partie sur ordinateur, qui est donc la partie de la programmation. Là, c'était plus la phase de construction. Voici donc à quoi ressemble le logiciel Scratch. J'ai choisi d'utiliser ce logiciel parce qu'il est gratuit, ce qui est très chouette. Et ensuite, il est customisable. On peut le mettre en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue. Nous avons donc le nom de l'élève. J'ai créé une classe dans laquelle j'ai inscrit tous les élèves de ma classe. Chaque élève peut écrire une petite biographie. Et ce qui est très important, il peut écrire ici ce que je suis en train de faire. Ça, c'est important parce qu'ils l'apprennent d'eux-mêmes. Si on ne met pas le nom de ce que nous sommes en train de faire, ça va être très difficile pour les autres d'utiliser ce que nous faisons. Je m'explique. Par exemple, cet enfant a dû utiliser, on dit remixer, le labyrinthe créé par un autre élève. Si cet élève-là avait juste écrit 100 titres, on n'aurait pas pu savoir lequel utiliser. Il aurait fallu tous les ouvrir. C'est là vraiment qu'on se rend compte de pourquoi est-ce qu'on demande d'écrire un titre et l'importance de travailler en projet. Ces choses-là qu'on leur dit depuis très longtemps, là, ils doivent le mettre en pratique et ils se rendent compte que c'est important. Il faut mettre un titre à son projet. Vous avez ici les projets partagés. Donc ça, c'est ce que cette personne a fait. Et ici, ce qu'il a fait. Ça me permet à moi d'avoir accès à tous les élèves de ma classe et de voir rapidement ce qu'ils ont fait. Voici maintenant dans la page de notre jeu vidéo. Cette page sera mise pour vous en commentaire dans les liens. Comme ça, vous pourrez y jouer tout seul ou avec vos élèves. Voilà la partie instruction qui a été faite en classe. Et de notes de contributeurs. Voilà donc le résultat. Ici, vous avez un extrait de notre jeu vidéo qui est la fin. Ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de jouer. Ici, je vous le mets en petit pour vous montrer d'abord le principe. La musique a aussi été faite par nous. Voilà. Ici, le but est que ce hibou qui est ici doit se rendre à Harry qui est là. Pour cela, vous devez utiliser les flèches de votre clavier et ainsi vous balader. Si je branche le Makey Makey à mon ordinateur, ça va non plus être dirigé par l'ordinateur, mais plutôt par le tapis de danse. Il suffit de brancher les Makey Makey pour que votre tapis de danse soit automatiquement reconnu. Donc, c'est extrêmement simple d'utilisation. Je me déplace donc en évitant, si vous reconnaissez, M. Dursley et Dudley. Et je dois aller jusqu'à Harry. Si vous remarquez, ici, il y a une potion qui va me demander de résoudre un calcul de mathématiques. Si je rentre le résultat juste, je gagne une vie supplémentaire. Vous voyez que j'en suis maintenant à 5 alors que j'en avais 4. Et je continue ainsi. Lorsque je touche Harry, je passe au niveau suivant et j'avance. Si vous avez lu le livre, vous reconnaissez que nous sommes maintenant dans la cabane où l'oncle Vernon a décidé d'emmener sa famille pour ne pas que Harry reçoive sa lettre. Et je continue jusqu'au dernier niveau. Alors, le dernier niveau est un petit peu différent. Nous sommes de retour après The Drive. Notre hibou a toujours la lettre pour Harry. Mais cette fois-ci, il n'y a plus qu'un seul ennemi qui est Lord Voldemort. Et si vous remarquez, il bouge beaucoup plus rapidement. C'était aussi une idée des élèves. Donc, vous voyez la complexification. Hop, je vais prendre une potion. Le tiers du 45, ça je sais, c'est 15. Je rentre le résultat. Et voilà, j'ai réussi. Vous entendez les applaudissements et le message de réussite. Nous avons donc fait ce jeu sur 3 niveaux. Pour l'instant, il est évidemment possible d'en ajouter. Lorsque nous avons fait ce travail, nous étions en train de lire Harry Potter à l'école des sorciers. Nous avons donc fait un grand travail sur le héros. Qui était son ami ? Qui étaient les ennemis ? Quelle était la quête ? Qu'est-ce qu'il devait se passer ? Dans ce chapitre-là, le hibou doit apporter la lettre à Harry. C'est donc ça que les élèves ont choisi de représenter. Le but étant que lorsque le chapitre avance, les niveaux avancent. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Il suffit de cliquer ici. Et vous allez avoir accès à l'intérieur du jeu vidéo. Alors, pour ne pas vous faire peur, on ne va pas tout de suite choisir le hibou. Délise, mais plutôt Dudley. Dudley a été dessiné. Hop, vous le voyez ici. Et ensuite, grâce au logiciel Photoshop, nous avons enlevé le fond. Nous l'avons coupé et on l'a juste intégré dans Scratch. Voilà, il vous suffit d'aller ici, de l'importer. Hop, et il y sera. C'est différent du labyrinthe. Le labyrinthe a été créé sur iPad. Une grande nouveauté du logiciel Scratch. Il est maintenant disponible sur iPad et il fonctionne très très bien. Voici donc différents personnages qui ont été faits. Lorsqu'on regarde maintenant ici le code. Si vous connaissez un petit peu Scratch, vous allez tout de suite reconnaître. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces élèves sont en CM1. Ils ont créé un jeu vidéo ensemble. Toute la classe a participé. Il y avait la partie de la classe qui s'occupait de la construction du tapis de danse. Certains s'occupaient des dessins, des ennemis. Et donc ensuite, chacun avait à coder son personnage. Voici par exemple pour Dudley que vous voyez ici son code. Lorsque le drapeau vert qui est ici est cliqué, le jeu démarre. On va montrer ce personnage tout le temps du jeu. Mais attention, si nous sommes au niveau 3, alors on le cache. C'est ce que je vous ai expliqué dans le niveau 3, lorsque Dudley et son père disparaissent pour n'avoir que vol de mort. Ensuite, lorsque le drapeau vert est cliqué et que le jeu commence, on l'avance d'un plan vers l'avant. Ça, c'était une grande partie très difficile parce qu'on ne comprenait pas pourquoi notre personnage traversait en dessous du labyrinthe. En fait, il fallait qu'on l'avance d'un plan. On va ensuite à ces coordonnées-là, qui correspondent au milieu du jeu. Très chouette aussi d'avoir à travailler avec des élèves les coordonnées, même si ce n'est pas au programme, ça nous permet donc de l'aborder. Et on répète, on appelle ça une boucle indéfiniment, de dire cette phrase pendant deux secondes. Puis on attend deux secondes. Puis on glisse dans une position aléatoire. On attend et on répète. Voilà la boucle en programmation. Et ainsi de suite. Voilà, attention, si par contre on touche le e-book créé par Elise, on va dire qu'on l'a attrapé pendant deux secondes. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous expliquer tout le code, mais vous comprenez où je vais en venir. J'ai ajouté dans la barre d'infos des livres, que vous pouvez consulter des livres dans lesquels je me suis inspirée pour créer ce jeu vidéo, qui m'ont beaucoup aidée. Sachant que j'avais également quelqu'un du lycée, qui venait un professeur de programmation et de robotique, qui venait m'aider avec mes élèves, lorsque nous étions vraiment, lorsque nous ne pouvions plus avancer. Et c'est ça qui est très chouette avec la programmation, c'est que la résilience, le fait de réessayer et de réessayer et de réessayer, les élèves ne s'en lâchent jamais dans un projet comme celui-ci. Je vous promets que certains pouvaient rester des heures, si je ne les arrêtais pas, à essayer de résoudre un problème de mathématiques. Alors que quand on y pense, quand je leur donne un problème de mathématiques sur une feuille, très simple, ils ne s'y attachent pas, ça ne les touche pas. Et du coup, ils n'ont pas vraiment envie de le résoudre, ou alors ils font ça sans vraiment y réfléchir. Alors que là, la motivation est extrême, ce qui provoque une résilience vraiment importante de la part des élèves. Et on voit le résultat lorsqu'on fait des problèmes de mathématiques. Ici, vous avez également des potions, voilà. Et lorsque le hibou touche la potion, il y aura une énigme mathématique. Voici à quoi ressemble le code. Donc, lorsque je reçois potions, je demande cette opération. Si la réponse entrée dans le clavier est 82, alors je gagne une vie, sinon je n'en gagne pas. Cette étape-là, c'est une table que je n'avais pas du tout imaginée. Je n'avais pas imaginé ajouter des éléments mathématiques. Comme ça, dans le jeu vidéo, sont les élèves qui ont décidé de l'incorporer. Et c'est ça, la vraie valeur ajoutée de design thinking et de tout l'enseignement par projet, c'est que les élèves ont des idées. Il faut leur faire confiance. Je ne savais pas du tout que ce jeu allait se terminer ainsi. J'avais imaginé un jeu vidéo à propos d'un réacteur, mais je n'avais pas imaginé qu'il aurait cette forme-là, qu'il aurait trois niveaux, que ce serait sous la forme d'un labyrinthe, avec ses ennemis qui seraient présents, et encore moins ses potions. Il faut faire confiance à ses élèves. Ils vont y arriver, et ça va être un vrai travail d'équipe. Et je pense que la coopération est vraiment une chose importante lorsqu'on travaille en projet. Et les élèves se rendent compte de l'importance de la coopération. Et on le voit ensuite dans les enseignements de tous les jours. On fait par exemple un rallye mat en ce moment, et on voit que la coopération est beaucoup plus facile. Chaque élève est expert dans quelque chose et peut le partager avec les autres. La coopération est vraiment l'élément clé du design thinking. Voilà pour la partie sur Scratch. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un like à cette vidéo pour m'encourager et m'aider à avoir plus de visite. A très bientôt sur ma chaîne. Bonne journée. Ciao !